C'est un agrume. Je croyais que c'était un poivron, un truc comme ça. Il ne faut pas le faire au four celui-là. Contrairement à ce qu'on dit, je ne suis pas venu en bateau. Mais à Gadir, ça fait partie du Maroc et il se trouve que je suis né au Maroc et qu'un ami qu'on connaissait nous avait parlé de ce qui montait chaque année, c'est-à-dire un gros route technique avec des cuisiniers français, des cuisiniers marocains pour progresser, surtout pour aider les jeunes qui démarrent dans ce métier. Donc venir à Gadir, c'est plaisant quand même. Et puis en plus la météo est bonne, donc on ne va pas se plaindre. Mais c'est intéressant. Et bon, moi ça me fait revenir un peu sur les traces de là où je suis né. Enfin, je ne suis pas né à Gadir, je suis né à Rabat. Enfin, ce n'est pas très loin quand même. Donc on en profite un petit peu. Mais c'est intéressant de voir, parce qu'il n'y a pas trois cuisiniers là. Ils sont 70 ou quelque chose comme ça. Et tous ces gens-là vont travailler ensemble. Donc il y a toujours un côté positif. Voilà, et moi je suis là pour animer un peu. Mais pas en cuisine, parce que ce n'est pas mon métier. Et justement, la gastronomie, c'est quelque chose que vous aimez manger ? Je suis un peu gourmand, oui. Alors ça m'oblige à faire des régimes, il faut que j'arrive à tenir. Mais c'est vrai que je suis gourmand. En plus, j'ai épousé la Dordogne, donc vous vous rendez bien compte que ça devient difficile pour le régime. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres ? Qu'est-ce que vous vous attendez ? Moi je réponds à une amitié, c'est tout. C'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a quelques années et j'en ai encore la preuve. Ça remonte à quelques années. Je ne peux pas participer technologiquement parlant, parce que je ne suis pas un cuisinier. Deux, eux sont des super cuisiniers qui sont tous venus d'horizons différents. Je suis gourmand, donc ils savent bien que je goûterais. Mais moi je ne peux pas, si je peux donner mon avis par comparaison de deux plats qui n'ont pas été faits par les mêmes personnes. Bon, d'accord. Mais pas plus, parce que je ne suis pas un technicien. Vous avez dit que vous étiez né au Maroc, que vous connaissez bien le Maroc. Qu'est-ce que c'est que, pour vous, la gastronomie marocaine, c'est quoi ? C'est des odeurs, c'est une odeur particulière ? C'est un tagine ? Quel souvenir vous avez en vous ? Alors, le problème c'est que j'ai des souvenirs. Pour des raisons de santé, on m'a envoyé à Ifran pendant deux ans et demi. Et mon frère, qui faisait du val-à-voile à Azrou, qui est juste à côté, venait me chercher. Il me payait toujours un beignet qu'il y avait à l'entrée du souk. Alors, comme tous les enfants, je n'ai jamais retrouvé ce goût. Je ne suis pas retourné à Azrou, mais pourtant on n'est passé pas loin. Mais j'ai toujours cherché ce beignet. Mais bon, comme dit la chanson, je ne le retrouverai jamais. Mais il y a des tas de choses qui sont typiques. C'est comme dans tous les pays du monde. C'est comme dans tous les pays du monde. Chacun a les légumes qu'il a, donc il va faire plutôt ses plats-là, connaît ce plat-là. On est au bord de la mer, donc ici on travaille plus le poisson que les moutons ou autre chose. Je veux dire, c'est... Chaque pays a sa patte. C'est sympa, tout ça se fait par amitié. Et en plus, ça sert les jeunes qui démarrent. Donc je ne vois pas pourquoi je ne donnerai pas un coup de main. 150 tagines, ça vous tente ? 150 tagines à déguster. On va prendre son temps alors. Parfait, un petit mot pour Jean. Ah, Jean, alors on s'est connu, non pas en Dordogne, mais du côté de chez lui, puisque notre fille avait trouvé une école pour apprendre le métier de directeur de production. Mais elle n'était pas logée. Et lui, il nous a dit, je vais lui trouver un petit appart. Il a besoin d'un studio, c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc on a été longtemps... Et puis après, pendant des années, on ne s'est pas vus. Parce que moi, je roulais ma bosse dans Thalassa. Et lui, il travaillait de son côté. Alors quand il a rappelé, il a tout de suite fait mention de Julie, notre fille. Parce que le nom ne disait plus rien. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vus. Ah, Julie, c'est lui. C'est difficile de répondre négativement quand un copain demande quelque chose. Quand c'est pour une bonne cause, il n'y a aucun problème. Il faut donner. Voilà. Alors là, on va faire comme si l'événement était fini. Oui. Vous dites rendez-vous l'année prochaine ou un truc comme ça. C'était super. J'ai peut-être une petite proposition à faire pour l'année prochaine. C'est que tout ce beau monde pourrait venir en Dordogne, par exemple. C'est une autre cuisine. Mais bon, je dis ça toujours par amitié et par amour aussi. Puisque mon épouse m'a entraîné en Dordogne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501